Pourriez-vous nous présenter en quelques mots la médecine gériatrique ? Nous prenons en charge de manière interdisciplinaire des patients âgés afin de les aider à préserver leur autonomie. Nous prenons également en charge des syndromes gériatriques spécifiques tels que les chutes ou les problèmes de mémoire. Ce qui définit le patient gériatrique, ce n'est pas tellement son âge, même si nous soignons principalement des patients de plus de 75 ans, ce seront plutôt des caractéristiques de fragilité, telles que des problèmes de mémoire, de déglutition, de mobilité, de polymédication. Et nous allons travailler avec des équipes qu'on appelle interdisciplinaires, c'est-à-dire plusieurs métiers tels que des kinés, des logopèdes, des psychologues, neuropsychologues, diététiciennes. Et ces métiers vont s'harmoniser pour prendre en charge tous ces problèmes de santé pour nos patients âgés. Au sein du CHU, nous proposons plusieurs axes pour prendre en charge les personnes âgées. Il y a tout d'abord l'hospitalisation classique pour une prise en charge en milieu hospitalier lorsque ça leur nécessite un traitement spécifique. Nous avons également la consultation à travers ce qu'on appelle l'hôpital de jour gériatrique, qui permet ou bien une consultation médicale simple ou une prise en charge plus spécifique d'un problème de santé, tel que par exemple les bilans d'émence, les bilans de chute, en faisant intervenir l'équipe pluridisciplinaire. Nous avons également une mission de liaison interne qui permet de prendre en charge et de dépister tous les patients de plus de 75 ans admis au sein de l'hôpital et qui nécessiteraient une prise en charge spécifique. Nous avons également une mission de liaison externe, c'est-à-dire que nous échangeons avec les maisons de repos, les médecins traitants, la première ligne, lorsqu'il y a une prise en charge particulière pour la personne âgée. Quels sont les bénéfices, atouts de travailler en réseau, en association ? Le plus grand atout, c'est de mettre en place des protocoles communs, des procédures communes à travers nos trois institutions qui permettent d'apporter aux patients une prise en charge qualitative dans sa problématique et qui permet finalement aux patients de recevoir, quel que soit le site, la même prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada